Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vert. L'autre jour j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as lu le journal encore ces juifs avec leurs histoires ? Quels emmerdeurs ! » C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde, c'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des jeuneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce que l'ordre, quel que fut le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisque c'était un ordre dont ils étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique, c'est vrai. Il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les géants du capitalisme, c'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles, pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle l'antisionisme. Il s'applique à aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent l'arabe. Et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes au dépend de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le combat et le droit à la différence. Si elle veut me compter parmi les siens, la gauche ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est simple. Mon problème est que depuis les déportations romaines du premier siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnits, bannis, écrasés, spoliés, chassés, traqués et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, notre culture était dangereuse. C'était un exemple de démocratie. Vous voulez quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat. C'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des romains, les plus importants grossistes de main-d'oeuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empires de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible et puis ce fut la médisance. Les murs de la calomnie qui devinrent les murs des ghettos. Puis l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide. Mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour trois jours, je vous le jure, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. A force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà. Il n'est de nulle part. Nous sommes au rendez-vous, monsieur Chancel. Je suis effectivement de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise à entrer. Je rentre et je gueule aujourd'hui. Je suis chez moi sur Terre et sur Terre j'aime ma Terre. Elle m'a été promise. Elle sera maintenue. Qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club méditerrané. C'est écrit dans la Bible. Le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri. Un cri qui a aujourd'hui plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, celui de Kafka, celui de Proust, celui de Chagall, celui de Marx, Weinstein et même de M. Kissinger l'ont répété. Il se crie au moins une fois par an le jour de Pâques. Alors le sionisme c'est du racisme ? Mais faites-moi rire. Est-ce que 12 France, chers pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde chacun a ses juifs. Les français ont les leurs. Ce sont les bretons, les occitans, les travailleurs immigrés. Les italiens ont les siciniens. Les yankees ont leurs noirs. Les espagnols ont leurs basques. Nous, on a une prérogative. Nous sommes les juifs de tous. A ceux qui me disent, et les palestiniens ? Je réponds, je suis un palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Opprimé, quelquefois et souvent même supprimé. Je discuterai donc avec eux. Mais je ne leur céderai pas ma place. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais mis en cause l'existence d'une nation. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens. Même ceux que je déteste. Au nom d'un ennemi insurmontable. Le racisme. Descartes avait tort. Je pense, donc je suis. Ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense. Et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Applaudissements. Applaudissements.